J'ouvre les festivités, merci beaucoup d'être venu, tant d'à part des collègues que des étudiants. Il s'agit d'une première aujourd'hui, puisque nous lançons un séminaire de recherche interdisciplinaire grâce à la volonté de toute une équipe. Merci Michel Parnot qui est présent et aussi tous les membres de l'équipe actuelle d'avoir porté ce projet. L'idée étant qu'au fond, je voudrais dire un petit peu deux, trois mots sur l'origine de ce séminaire, dans la mesure où ce séminaire interdisciplinaire adossait à des axes de réflexion de notre établissement, que nous avons qualifié de nouvelles transverses, se voudrait un lieu d'échange et précisément de réflexion interdisciplinaire ouvert à tous, interrogeant fondamentalement le sens de nos disciplines, mais aussi de nos formations et plus largement la raison d'être de nos savoirs. À l'intérieur d'une université dont on sait que le statut, je parle de l'université en soi, mais aussi celle de Bordeaux naturellement, a énormément changé ces dernières années en raison en particulier d'un contexte qui n'est pas étranger à notre affaire d'aujourd'hui, puisqu'il s'agit de la montée en puissance de ce qu'on peut appeler le néolibéralisme, c'est-à-dire au fond une extension quasi illimitée du marché qui peut avoir pour effet de soumettre les formations, les disciplines, les savoirs, l'université finalement, à une pression financière accrue, tellement accrue au fond que cette pression tend à redimensionner, voire redéfaire, ou à faire autrement le sens même de nos disciplines. Il nous est donc apparu nécessaire de réfléchir aujourd'hui, puisque hier encore, mais peut-être moins que demain, de réfléchir aujourd'hui sur précisément ce que nous faisons quand nous étudions à l'université, sur ce que nous enseignons quand nous enseignons à l'université, sur le type de savoir que nous produisons, sur le type de recherche que nous engageons collectivement, ceci dans un contexte dont je dirais juste quelques mots, puisqu'on se souvient, si on remonte quelques années en arrière, on se souvient justement que les mouvements universitaires de 2007-2009 sont nés comme un ensemble de protestations contre ce qui a souvent été vécu comme un alignement de nos universités sur la loi du marché. Les revoutes notamment contre la loi relative aux libertés et responsabilités des universités, la fameuse loi LRI du 10 août 2007, ont été importantes, je crois, non seulement parce qu'elles ont posé toute une série de questions sur la formation des enseignants, la mastérisation, le nombre de postes ouverts au concours, le budget de l'enseignement supérieur, mais aussi peut-être plus radicalement parce qu'elles ont su, au fond, questionner la raison d'être des établissements supérieurs et le sens de la production de la recherche aujourd'hui. Et ces questions, il faut tout de suite le remarquer, elles n'ont pas été posées seulement dans une petite assemblée d'enseignants-chercheurs dans des murs délimités et fermés, mais elles ont concerné tout le monde, à commencer par les étudiants, qui n'ont pas d'ailleurs hésité à organiser très rapidement à ce moment-là, on s'en souvient tous, des âgés, mais aussi se sont lancés avec des enseignants-chercheurs ou sans enseignants-chercheurs dans des expérimentations d'enseignement à ciel ouvert. Et de telle sorte que finalement, une sorte d'agora un peu éphémère était née, qui questionnait les places des uns par rapport à l'absence de place des autres, les hiérarchies, enclenchait un désir de savoir purement horizontal qui semblait dépasser bien des frontières. Alors on peut faire naturellement le constat à la mer qu'il ne reste finalement pas grand-chose en apparence aujourd'hui de cette spontanéité créatrice. On peut cependant chercher aussi, c'est le sens de ce séminaire, à reprendre la vaille, à essayer de s'orienter dans notre monde commun, sous la forme d'une question très simple, où en sommes-nous aujourd'hui, au fond, avec la production de savoir dans notre université, mais aussi hors de notre université ? Et plus généralement, plus fondamentalement encore, où en sommes-nous avec le désir de savoir aujourd'hui ? A l'origine de ce séminaire, en tout cas, il y a cette question-là. C'est elle qu'il faut entendre dans l'interrogation qui a été retenue comme fil directeur cette année, « Comment former le citoyen du XXIe siècle ? » C'est elle, en tout cas, qui s'articule à nos axes de réflexion transversaux sur la vie de la nature et de la démocratie, sur le sens de l'écriture, l'axe 2, et la préservation d'une culture, des textes ou des œuvres, on verra souvent sur la distinction, sur la confrontation à des normes toujours plus affirmées, axe 3, et aussi sur la possibilité de réinventer peut-être un savoir des humanités grâce au numérique, axe 4. Et tout ceci sera, je le dis tout de suite, décliné à l'intérieur de ce séminaire, avec d'autres séances qui sont prévues, le 30 janvier, en février, en avril, avec notamment la venue de Judith Rebell en janvier, qui est l'une des meilleures connaisseuses du Michel Foucault, et de Christian Laval, sociologue, en avril, qui a beaucoup travaillé sur la question, justement, de l'école. Mais qui sera également reprise sous la forme d'une journée que d'ores et déjà, vous pouvez retenir, je l'espère, la journée des nouvelles transverses, donc, qui déclinera cette question le 13 mars, dans le cadre plus précis des quatre axes, qui sont ceux de notre établissement. Il me semble, en tout cas, particulièrement significatif que des analyses produites dans des aires géographiques différentes, selon des ancrages disciplinaires distincts, se rejoignent aujourd'hui pour nous rendre sensibles à l'effacement des cultures des humanités sous les coups de boutoir du marché. Plusieurs études, en effet, convergent et établissent ce constat. J'en retiens trois produits très salants, j'aurais pu en citer bien d'autres. Celle, tout d'abord, du sociologue Christian Laval, qui viendra en avril, et qui affirmait en 2011 dans la nouvelle école capitaliste que l'éducation est au centre des nouvelles classes, soulignant par là que nombreux sont ceux qui souhaitent aujourd'hui que l'école ait une fonction essentiellement et exclusivement économique et que la connaissance elle-même, telle que diffusée par la recherche, soit au bout du compte envisagée comme une valeur économique intégrée à la logique de domination et à la logique d'accumulation du capital. On peut penser aussi au livre récent de la philosophe américaine Martinus Baum, qui a été traduit récemment en français, qui en 2010 soulignait la nécessité de la production d'un savoir des humanités pour préserver, écrivait-elle, et sauvegarder la démocratie. « Why democracy needs the humanities » c'était le sous-titre de son ouvrage. « Pourquoi la démocratie a-t-elle besoin des humanités ? » Après avoir évoqué dans son ouvrage la mondialisation d'une éducation tournée vers le profit plutôt que, justement, vers la démocratie. Et elle envisageait, dans son livre, toute une analyse extrêmement pertinente, de la littérature en particulier, comme capacité à entrer en empathie avec l'autre par le biais des personnages, qui lui semblait être au cœur de la réflexion démocratique. Celle, enfin, on peut penser également à l'ouvrage, bien sûr, de notre conférencier d'aujourd'hui, linguiste, spécialiste de sémantique, qui a publié en 2013 aux presses universitaires de France l'ouvrage dont il va être question aujourd'hui, « Apprendre pour transmettre l'éducation contre l'idéologie managériale ». Ce livre reprend ses motifs mais, pour les interpréter, à partir de contre-perspectives relatives à une politique de la culture et des langues, s'orientant résolument du côté non d'une éducation nationale, mais de ce qu'on pourrait appeler, au sens fort, une éducation internationale, plaidant pour un corpus multilingue des œuvres européennes, dans le cadre, justement, d'une culture nécessairement plurilingue conduisant à un pénoyer cosmopolitique qu'on trouve au cœur du texte. Comment lutter, au fond, contre l'extinction programmée des livres, des œuvres, à l'âge de l'extinction illimitée du marché ? D'un côté, en effet, il y a cet énoncé terrible du roman de Ray Bradbury, « Fahrenheit 451 », que vous citez, page 25 de votre ouvrage. Il n'y a pas besoin, je cite, de brûler des livres pour détruire une culture, juste de faire en sorte que les gens arrêtent de les lire. D'un autre côté, il persiste malgré tout la volonté vitale de produire ce que vous appelez des contre-pouvoirs, allumant des contre-feux. Alors, parmi les pistes que vous privilégiez, il y en a plusieurs, il y a celle qui me semble extrêmement féconde, qui je crois m'être au cœur de votre intervention, qui est celle de la traduction et qui fera beaucoup écho chez nous. Je vous cite, page 167, vous dites ceci, « L'Europe a besoin d'établir un corpus multilingue de ses œuvres qui jouera pour l'avenir le rôle de canon antique pour la Renaissance. Le meilleur critère me semble celui de la traduction, car les œuvres traduites ont plus que les autres contribué à l'édification d'une culture plurilingue. Ainsi donc, vous en appelez à une édification culturelle de l'Europe capable de lutter contre les radicalisations identitaires qui peuvent naître en réaction à l'extension du marché. Alors bien sûr, on pourrait vous demander pourquoi vous en restez en quelque sorte à l'ère géographique de l'Europe dans ce projet qui est le vôtre, mais je reviens sur la nécessité pour vous que permet la culture qui consiste dans la possibilité de se déprendre au fond de ses identités d'origine. Je vous dis à un moment, se cultiver, c'est pouvoir dépasser sa culture d'origine. S'ouvrir à l'autre donc par la culture de l'autre, toute la question est de savoir si l'université aujourd'hui est en mesure non pas seulement d'être un lieu d'écoute pour cette question, s'ouvrir à l'autre pour dépasser les peurs identitaires liées au refus de l'autre, mais toute la question est de savoir si l'université plus fondamentalement encore peut être un lieu de fabrication de cette culture élargie, de ce plurilinguisme. Quelle est au fond notre capacité à élargir le spectre des œuvres, à les réentendre comme un potentiel éducatif et critique alors même que l'université comme lieu sinon séparé du moins entre guillemets autonome, c'est-à-dire comme un lieu hétérotopique alors même que l'université est précisément plus que jamais menacée dans sa capacité à produire cette culture plurilingue ? C'est la question je crois qui explique en tout cas votre présence aujourd'hui et qui nous rend très attentifs à ce que vous allez exprimer. Merci. Alors à moi de remercier tout à part les collègues étudiants ici présents et en particulier plus fort et en particulier je ne sais pas l'expliciter en particulier donc les professeurs de lettres qui préparent les étudiants à l'allégation et qui ont bien voulu banaliser l'honneur pour que ces étudiants puissent écouter cette conférence. Je voudrais d'abord remercier Monsieur Leblanc tout d'abord de faire exister ce séminaire et puis d'avoir choisi de l'inaugurer par le point de vue de François Rastier qui viendra éclairer l'intitulé « Comment former le citoyen du XXe siècle via la question de la valeur ? » Puisqu'en tant que sémiticien d'obédience se survienne la question de la valeur est au centre du projet de la valeur de ce qui se transmet dans la relation éducative avec ces questions que souhaite-t-on transmettre ? Pourquoi apprenons-nous même ? Parlez-vous désir ? Comment évaluer la qualité du geste de transmission ? Comment faire de la transmission une build-out et pas seulement une communication de messages ? Toutes ces questions qui intéressent toutes les disciplines et qui permettent de les fédérer autour d'un projet justement dont la portée n'est pas strictement disciplinaire. qui t'amène une forme de fédéralisme. Bien sûr, je voudrais remercier François Rasquet d'être venu d'ailleurs pour la seconde année consécutive à Bordeaux-Montagnes qui s'appelait encore l'université qui se dénotait encore Bordeaux-Trois l'année dernière. D'avoir accepté cette journée qu'on peut appeler marathonienne durant laquelle puisque nous avons un Sénat de Marathonien durant laquelle il enchaînera deux conférences qui me permet de signaler la tenue d'une seconde conférence tout à l'heure à 17h salle Jean-Blaude de la SNH qui le confrontera à Simon Bouquet éditeur des manuscrits de Saussure publié il y a déjà dix ans mais qui sont encore mal polis et dont la lecture induit une réflexion à nouveau frais sur ce que pourrait être l'avenir des humanités qui va déjà nous occuper tout de suite humanité classique et humanité digitale alors je me permets de rappeler rapidement sous contrôle le parcours de monsieur Rastier pour essayer de présenter son projet intellectuel effectivement il est d'abord sémanticien et sa sémantique interprétative de 1986 je crois 1986 fait encore autorité auprès des linguistes et aide beaucoup aussi les traducteurs et puis cette perspective sémantique qui est une perspective interprétative s'ouvre à ce qu'il appelle une herménotique matérielle donc il retrace la généalogie et enfin mobilisant à la fois Humboldt Saussure ou encore Cassirère cette herménotique matérielle est intégrée dans le projet d'une science ou des sciences de la culture et de ce point de vue d'ailleurs François Racet a une approche très originale des sciences cognitives donc sciences de la culture en tant que sciences du sens et enfin pour parachever ce projet l'apparition prochaine d'un livre intitulé d'Hommes de Signe et qui est une proposition d'anthropologie à l'approche linguistique et sémiotique alors avec apprendre pour transmettre l'éducation contre l'idéologie managériale François Racet prend pour la première fois une position plus offensive face à l'éducation pardon à ce que vous appelez l'éradication silencieuse des humanités montrant que l'enjeu éducatif n'est pas seulement culturel mais aussi justement politique et éthique et si les littéraires et les linguistes sont assez peu habitués à faire retour sur leur propre pratique en termes justement éthico-politiques cet exercice difficile semble aujourd'hui revêtir un caractère fait digital il faut d'abord se convaincre soi-même je crois que l'étude de la diversité des langues l'étude des textes et des œuvres ce que Flaubert appelait avec humour l'occupation des oisifs peut avoir une portée et des enjeux internationaux qui intéressent à la fois les universités l'enseignement secondaire et primaire car s'y trouve en jeu vous le dites la notion même de connaissance je suis très flatté d'inaugurer la première séance de ce séminaire à vrai dire je ne suis pas dans la promotion de mon livre je vais essayer de dire des choses qui n'y sont pas aussi tout simplement parce que depuis six mois je m'aperçois que la description que j'ai donnée non seulement se confirme de jour en jour mais en fait elle est presque à l'eau de rose si je puis dire les choses vont beaucoup plus loin et beaucoup plus vite qu'on ne pense notamment sur les questions de numérisation de l'enseignement on a numérisé les oeuvres on a numérisé les cours il ne reste plus qu'à numériser les étudiants et au fond là n'est pas la question les choses donc vont très vite en fait j'ai été le premier surpris d'avoir écrit ce livre tout simplement parce que initialement il y avait une demande il y avait eu l'organisation d'un colloque à l'université de Montpellier sur le thème faut-il brûler les sciences humaines et sociales alors je l'avais dit aux collègues écoutez c'est un peu catastrophique peut-être que votre votre formule ressemble beaucoup à une interrogation rhétorique et je me suis aperçu que cette université qui était aussi représentée par sa présidente a été une des premières en cessation de paiement et même la première à rétablir puisque c'est la seule chose légale possible un examen d'entrée par tirage au sort ce qui nous ramène à des formes très anciennes de la démocratie soit alors mon objectif n'est pas de déployer devant vous une déploration beaucoup de gens ont déjà fait ça Finkielkraut etc le problème c'est de savoir quoi proposer parce que tout le monde est plus ou moins dans l'urgence dans la rédaction de rapports dans l'auto-justification etc et le problème du programme politique scientifique et intellectuel des sciences humaines et plus généralement de l'enseignement supérieur est une question qui n'est véritablement pas abordée très souvent alors historiquement c'est vrai que les sciences sociales sont apparues à la fin du 19e siècle à la fin pardon du 18e siècle avec le projet comparatiste et que tout le courant du 19e elles ont cherché à se rattacher aux sciences de la nature il y avait déjà des darwiniens dans nos contrées ou bien aux sciences logico-formelles ça ça a été plutôt le 20e siècle mais la question de leur identité et de leur projet surtout mérite d'être débattue d'autant plus qu'elles trouvent sans doute un réconfort et un appui dans leurs propres objets pour autant qu'elles acceptent de les objectiver les langues font de la résistance les oeuvres font de la résistance c'est un secteur économique aussi et on voit des gens se presser devant des oeuvres qu'ils ont déjà vues mille fois par tous les moteurs de recherche etc et ils vont voir l'objet unique c'est pas par hasard que Bill Gates en 1996 achète pour la somme erratique de 162 millions de dollars le codex Atlanticus de Léonard de Vinci c'est à dire que l'homme de la reproduction numérique sans fin Bill Gates trouve son prestige dans cet unicum vous voyez alors c'est pourquoi mon livre est en fait divisé en deux parties les avanies moitié-moitié les avanies et les résistances et ces résistances sont pas il s'agit pas de dire c'est pas un programme politique il s'agit de toute façon les alternances politiques ne sont pour rien dans cette affaire c'est un programme qui s'applique alors il s'applique pourquoi et bien lisons les textes de l'OCDE c'est pas un pamphlet que je vais vous lire c'est des documents d'orientation tout à fait officiels les travailleurs donc vous savez que dans le domaine de l'OCDE enfin dans ce champ des 20 pays les plus développés les salaires ont baissé de 10% en 10 ans c'est ce qu'on appelle l'évolution en 20 ans pardon c'est ce qu'on appelle l'évolution très favorable de la compétitivité c'est pourquoi les états se sont endettés par manque de rentrée fiscale et comme par ailleurs l'évasion fiscale explosait ils sont là ligotés par leurs créanciers et nous sommes ligotés par ces états l'OCDE dit les travailleurs hautement qualifiés sont nécessaires pour des emplois technologiques donc vous êtes hautement qualifiés si ce n'est pas pour des emplois technologiques vous n'êtes peut-être pas vraiment nécessaire les travailleurs faiblement qualifiés sont utilisés pour des services qui ne peuvent pas être automatisés digitalisés ou délocalisés comme les soins aux personnes et en effet on ne peut pas délocaliser les aides soignantes dans les maisons de retraite et les qualifications intermédiaires sont remplacées par la robotique intelligente ça c'est OCDE 2012 alors ce n'est pas un pamphlet alors que faire de ces gens qu'on appelle surdiplômés puisqu'ils sont diplômés et qu'on estime qu'on n'a pas besoin d'eux alors on dit on prévoit une forte augmentation ça c'est l'Europe une forte augmentation du nombre de personnes qualifiées occupées dans des emplois nécessitant traditionnellement seulement un faible niveau de formation et d'ailleurs l'éducation nationale recrute à Bac plus 5 des gens pour des tâches véritablement d'exécution et il y a plus de 12 ans déjà alors du point de vue des personnes employées ainsi c'est une perte qui s'élève en moyenne aux alentours de 20% du salaire toujours d'après l'OCDE et il y a plus de 12 ans l'OCDE remettait déjà si on peut dire les pendules à l'heure en disant que les programmes scolaires je cite ne peuvent être conçus comme si tous devaient aller plus loin vous voyez donc tout ce qui est socle de compétences vous voyez les fondamentaux etc ce discours là est un discours de couverture enfin un discours de couverture du moins d'illustration de ce projet et donc l'Europe évidemment le conseil européen toujours 2012 dit que l'enseignement a pour tâche de préparer les citoyens européens à être des apprenants motivés et autonomes motivés très bien autonomes ça veut dire que c'est à eux de se former c'est dit la responsabilité incombe aux individus qui devront prendre en main leur formation afin de maintenir leurs compétences et de préserver leurs valeurs sur le marché du travail donc vous voyez vous allez regarder des vidéos éducatives le soir pour muscler votre CV parce que en fait les MOOC vous dispensent vous payez 150 dollars pour un certificat biométrique et vous dispensent un badge que vous allez mettre dans votre CV parce que c'est pas un diplôme mais finalement un décideur peut très bien remplacer le diplôme par une collection de badges de la même façon McDo si vous allez faire du cheeseburger chez lui va vous donner à la sortie à la fin de votre CDD vous donnera aussi un badge cette notion ce système des badges vient de là les entreprises donnent des badges à la fin de chaque séquence d'emploi et alors quelles sont les compétences qui sont demandées par l'Europe c'est la communication dans l'agre maternel la compétence numérique très bien il faut avoir pouvoir employer un ordinateur esprit d'initiative et d'entreprise voilà une compétence et puis sensibilité expression culturelle culturelle est toujours en fin de phrase et en fin de paragraphe soit c'est jamais culture c'est culturel c'est un peu différent le nom et l'adjectif et soit il y a des points de suspension soit il y a des etc j'ai fait une recension sur le programme 2014 de l'ANR il y a 64 pages il y a 92 occurrences du mot numérique il y en a 12 de la racine culture dont 10 dans la la formation la formation culturelle et tous ces mots sont toutes ces occurrences sont en fin de phrase alors ce n'est qu'un fait je ne veux pas en tirer des conclusions mais je vous laisse à réfléchir et l'Europe a la commission européenne a bien dit l'Europe aspire à devenir la première économie et société de la connaissance du monde et les universités sont en puissance les moteurs de cette ambition en conséquence le parlement européen invite le monde je cite invite le monde des affaires à contribuer à l'adaptation des programmes universitaires en lançant et en finançant des cours spécifiques visant à familiariser les étudiants aux défis de l'entrepreneuriat et bien vous savez que Peter Thiel qui est le fondateur de Paypal qui est le système de paiement sur internet a lancé il y a trois ans une bourse qui décerne aux étudiants qui abandonnent leurs études pour fonder leur boîte mais avant du temps de Rockefeller Fulbright etc on donnait les bourses pour financer pour financer ses études là c'est le contraire c'est donc un basculement et c'est très intéressant parce que tout va dans ce sens même d'une certaine manière les publicités de la caisse d'épargne française étudiant non masculin jeune qui a besoin d'une banque alors il est jugé particulièrement important ajoute l'Europe que la formation des futurs enseignants et formateurs développe chez ceux-ci une attitude positive et ouverte envers le monde de l'entreprise en tant que source de progrès d'emploi et de bien-être vous voyez ça ne manque pas de perspective alors bon je ne rappellerai pas les conséquences immédiates de ce genre de choses c'est déjà la situation économique des universités bien pire que celle du shutdown c'est à dire la guerre de tous contre tous par restriction des crédits soit on ferme les universités c'est le cas à Athènes des deux plus grandes universités qui n'ont pas recouvert cette année faute de pouvoir ouvrir à court terme de trouver une rentabilité il faut voir les droits d'inscription qui partout augmentent mais dans par exemple pour certaines universités aux Etats-Unis ont été multipliées par 20 en 10 ans cependant que le salaire du président était multiplié par 30 ou 40 créer des prépas privés pour préparer à ses propres examens l'université d'Assas vient d'être condamné en justice pour l'avoir fait faire des formations les plus courtes possibles et renoncer à tout programme éducatif proprement dit supprimer le troisième cycle long c'est d'ailleurs intérioriser beaucoup d'étudiants ne vont plus là parce que ils savent que ce qu'on appelle un post-doc ce n'est qu'un chômeur à l'étranger et alors on peut se demander maintenant pourquoi cela est accepté et intériorisé tant par les enseignants beaucoup d'enseignants que par les étudiants eux-mêmes vous voyez il ne s'agit pas de dire nous sommes victimes évidemment on est dedans tout simplement et alors il y a bien une un point de vue général que j'ai appelé la idéologie managériale et qui est qui est liée à la à la rencontre sans doute de l'ultralibéralisme économique mais aussi d'autres courants comme les mouvements disons contestataires des années 68 qui en prenaient la dérégulation dans tous les autres domaines et ces deux courants se sont rencontrés chez ces requins à capuche que l'on nous montre en exemple qui sont les libertariens américains des grandes entreprises de l'internet qui donnent de la voracité l'image la plus cool et dépassant les pétroliers ont connu l'enrichissement le plus rapide de l'histoire mondiale ce sont des entreprises qui comme vous le savez pratiquent la vente forcée l'accaparement de la propriété intellectuelle et des droits d'auteur le commerce clandestin des données personnelles la manipulation des cours de bourse et la collaboration avec les polices politiques bon c'est pour malgré tout le modèle général qu'est-ce qu'une réussite professionnelle c'est pas le MacJob chez McDo c'est le MacJob chez Apple la distinction existe et vous allez chez Google tout le monde a un grand sourire évidemment mais ils reçoivent plus d'un million de CV par an 3 millions et par décimation préventive ils éliminent 10% ils licencient 10% de leurs effectifs chaque année en fonction de l'évaluation des collègues donc vous comprenez le pourquoi de ce grand sourire et l'évaluation fait partie c'est un des maîtres mots fait partie précisément de ce programme de l'idéologie managériale qui est complètement apolitique que l'on trouve également dans l'économie dans le socialisme de marché et j'ai essayé d'en lister quelques principes bon d'une part que la compétition économique est le moteur de la vie sociale que la vie sociale elle-même est une affaire d'administration dont l'économie reste le modèle et qu'elle peut être la vie sociale peut être produite industriellement et on peut produire du social par des réseaux sociaux par exemple par l'entertainment interactif c'est une question c'est à dire le ce que dit Zuckerberg il dit voilà on a on a quadrillé l'ensemble du monde maintenant il faut faire le graphe complet des relations entre les individus on a avec le web sémantique il dit on a quadrillé l'ensemble des objets ça c'est c'est pas lui c'est Bernard Sly et ses collègues qui ont fait ça et il dit maintenant il faut faire un graphe total des relations entre les individus et de ce point de vue là c'est une création du social c'est une recréation du social toute question humaine peut être et doit être résolue comme un problème technique relevant d'un secteur économique et là c'est la notion de procédure qui est fondamentale on applique les procédures c'est ce qu'on disait à Abu Ghraib à Bantanamo etc je veux dire on a une procédure vous avez un sur l'écran il faut remplir les il faut remplir le formulaire pour passer à la page suivante vous ne pouvez pas sinon donc vous voyez vous êtes dans la procédure mais qui a fait la procédure non elle est elle est autour de vous c'est vous qui vous y adaptez la culture est une affaire de style de vie et donc de type de produit et la question des valeurs se résume à celle de l'évaluation par des experts en premier lieu ce qui n'a pas de prix et sans valeur d'où il suit que ce qui n'est pas vraiment brevetable est inintéressant ou du moins est sans perspective on a essayé et on y est arrivé dans certains cas de breveter des espèces naturelles des gènes etc tout cela se fait au nom d'un principe qui est celui de l'utilité à quoi ça sert la princesse de Clèves ça a été très débattu mais bon je connais une jeune fille qui vient de soutenir une thèse sur les supernovas et dans son jury il y avait quelqu'un qui disait mais à quoi ça sert ça va vous servir et à quoi servent les supernovas je trouve que c'est une bonne question vous savez que Albert Fer qui est prix Nobel pour avoir de physique pour avoir fait sa thèse en spintronique c'est une forme un domaine de l'électronique qui a été appliqué ensuite grâce à sa thèse à l'ensemble des disques durs des puces etc vous avez tout ça sur vous il dit maintenant jamais je n'arriverai à faire ma thèse parce qu'elle ne serait pas financée on parle des grandes sociétés de l'internet mais jamais il n'aurait invité à inventer l'internet et ça c'est dit tout simplement parce que le financement venait de l'armée donc l'utilité c'est très bien mais même du point de vue fondamental et même du point de vue de la recherche appliquée ne croyez pas que les entreprises vont faire des vont faire des innovations importantes ni même que les appels d'offres vont conduire à des innovations qu'est-ce qu'un appel d'offres c'est quelque chose qui est rédigé par des experts et la science c'est ce qui donne tort aux experts l'appel d'offres il va vous inviter à entrer dans le pensable par les décideurs mais le pensable des décideurs lui il est je ne dis pas que c'est inintéressant mais c'est souvent limité souvent appliqué on remplace les laboratoires par des bureaux d'études ça c'était une première étape et ensuite on donne directement l'argent des laboratoires en crédit d'impôt recherche Microsoft vient d'ouvrir enfin à ouvert il y a 2-3 ans sont à Paris son centre de recherche et la plupart de l'argent de la recherche publique c'est le crédit d'impôt recherche c'est des milliards d'euros tous les ans alors on peut dire aux utilitaristes très bien messieurs mais à quoi sert l'utilité vous voyez on on sait bien qui ça sert mais on sait pas très bien à quoi ça sert vous voyez et voir quand elle est invoquée pourquoi il faut voir aussi dans quelle temporalité on est pour une entreprise la temporalité c'est l'assemblée annuelle des actionnaires déjà quand on quand on parle d'éducation vous voyez un sanscritiste 15 ans de formation non trop long vous voyez et tout est comme ça je veux dire il n'y a pas de raison quand on parle de formation c'est toujours deux ans c'est c'est ça une formation voire moins puisque le système de la formation par visionnage de vidéo vient de des formateurs à l'intérieur des grandes entreprises disant ce que vous faisiez en trois mois nous on va le faire en deux semaines cette question là il y a toutes sortes de documentation là dessus je ne peux pas développer et enfin l'accès au monde est un accès aux ontologies et dans les ontologies c'est une vision statique les objets sont des entreprises des marchandises ou des consommateurs ce qu'on appelle le web sémantique est une immense ontologie c'est comme un grand réseau sémantique il comptait en avril 2011 31 milliards de triplets de RDF le RDF c'est un langage logique de bas niveau A relation B c'est à dire la proposition aristotélicienne initiale et le créateur du web sémantique qui est Tim Berners-Lee anobli par la reine ne peut pas être contredit parce que l'ensemble de son oeuvre consiste en powerpoint en interview scientifique américaine et en vidéo donc difficile de le citer mais il a quand même déclaré quand on conçoit un protocole on crée une réalité fascinant on a de la chance en réalité de définir comment fonctionne un nouveau monde soit quand vous créez un protocole vous obtenez le droit de jouer à Dieu de définir ce que les mots veulent dire et là je ne peux m'empêcher de penser à la déclaration de Lloyd Blankfein directeur de Lehman Brothers nous faisons le travail de Dieu les gens doivent coopérer en étant d'accord c'est la fin de son c'est la fin de l'interview et là on a la création d'une réalité de substitution complète vous voyez c'est pas que l'écran fait écran c'est à dire qu'en disant en stipulant quels sont les objets qui sont dans l'ontologie qui sert qui sert à accéder pour les moteurs de recherche à la fois on fait disparaître les objets qui n'ont pas été répertoriés et on promeut ceux qui sont qualifiés bon ça c'est une question complexe on peut la garder pour la discussion et finalement ce type de pensée s'impose tout simplement par un langage et par des genres auxquels on doit bien souscrire et ces genres sont sont employés par tous nécessairement par exemple l'appel d'offres et la soumission qui lui correspond et il y a toute une réélaboration de la question des gens académiques également c'est à dire les formats dans lesquels on s'exprime et on entre guillemets diffuse produit vulgarise la connaissance change c'est à dire que depuis 20 ans en sciences de la vie on ne compte plus dans les rapports d'activité les livres un livre c'est pas un travail scientifique en sciences humaines on ne compte plus que les chapitres dans l'ouvrage ou ouvrage ça compte la même chose vous voyez donc pourquoi se fatiguer à écrire des livres quand on peut écrire des chapitres le genre de l'article scientifique s'aligne sur celui du paper un paper c'est pas le même genre c'est plus court c'est empirique c'est en anglais nécessairement c'est un compte rendu d'expérience qui s'achève par un paragraphe d'évaluation et vous avez dans des disciplines comme comme le l'informatique il est impossible de publier un article qui n'est pas cette structure il faudrait voir aussi la question des références par exemple une psychanalyste qui me dit j'ai écrit un article sur Jean Laplanche et Schiller Laplanche était un homme était un lettré il y a d'ailleurs beaucoup de psychanalystes comme Green a écrit des tas d'articles sur Dostoyevsky sur bon et elle propose ça à une revue qui lui dit non on ne peut citer que dans l'espace de 5 ans donc elle est allée chercher comme Schiller était malheureusement décédée depuis longtemps elle est allée chercher des articles de moins de 5 ans sur Schiller pour accréditer la possibilité de pouvoir parler de Schiller dans un article sur Laplanche quand je suis arrivé en intelligence artificielle à Orsay en 1984 je me suis aperçu que les bibles les bibliographies n'avaient que deux chiffres on ne pouvait pas citer un siècle antérieur c'est-à-dire que même or l'informatique il était impossible de citer Lemnis par exemple qui a pourtant créé le langage de la numération binaire ou Pascal qui a créé une machine à calculer ce n'était pas possible techniquement deux chiffres ça suffit et cette question-là vous voyez montre bien la force de la norme du genre et à l'oral l'exposé est remplacé par le commentaire de PowerPoint vous avez des disciplines entières où la notion de regard est perdue tout le monde regarde ce qui se passe là-là c'est-à-dire le monde de ce qui est c'est beaucoup moins problématisant j'ai fait une statistique vous n'avez jamais de point d'interrogation dans les PowerPoint vous n'avez que des phrases déclaratives et puis ces phrases sont courtes et il est impossible de mettre beaucoup de textes c'est des listes de puces c'est la conception catalogique de la culture parce que ça vient directement des entreprises et dans les entreprises on fait on on fonctionne comme ça alors je cite quelques genres le mot-clé le mot-clé il est partout vous allez voir sur le site d'une grande université de sciences humaines de la région parisienne vous avez un nuage de tags et ces tags vous en avez 84 ils sont tous en anglais quelques-uns en grec et donc vous avez reality domus ou latin logos combinatorium codes body complexity post read score software on demand web proto pods dance rule voilà qu'une université alors c'est une énumération qui remplace les sautis macaroniques un anglais de cuisine ayant remplacé le latin mais le problème c'est que ça respire le sérieux c'est fait c'est précisément les mots-clés que les tutelles attendent c'est c'est un mélange interdisciplinaire qui renvoie une image séduisante mais en l'occurrence légèrement menaçante en psycholinguistique vous avez 80% des expériences qui portent sur des mots isolés et 80% sont sur des substantifs vous voyez pourquoi l'imaginaire du mot dès qu'on se définit dans un CV c'est les mots-clés qui arrivent ils sont imposés et c'est intéressant parce que le mot-clé c'est évidemment qu'est-ce que c'est qu'un mot c'est un fragment de mythe mais là vous isolez un mot il n'y a plus de mythe autour donc ça ne signifie plus rien au sens où vous ouvrez de l'indécision mais vous envoyez un signal parce que c'est dans telle langue puisque c'est un signal de reconnaissance y compris pour les moteurs de recherche vous avez des universités qui disent en ligne à leurs étudiants voilà il faut mettre des mots-clés cachés dans votre CV parce que ça va le faire remonter dans la liste alors ces mots-clés sont inventoriés dans le répertoire opérationnel des métiers et des emplois référence de toutes les agences pour l'emploi donc si vous voulez que votre CV qui de toute façon va être lu par des automates trouve non mais c'est dit trouve quelque part son destinataire il va falloir utiliser les bons mots-clés cette personne qui avait écrit l'article sur Schiller et Laplanche avait pendant les 20 premières années de sa vie professionnelle avant d'être se spécialiser en psychiatrie et psychanalyse exercé la profession d'avocat impossible de faire rentrer ça dans aucune page de mots-clés et donc 20 ans de sa vie disparaissait parce que c'était tout simplement pas prévu je ferme la parenthèse alors il y aurait à parler du formulaire comme genre majeur qui mériterait une étude d'y tailler on n'étudie pas assez les formulaires je trouve parce qu'il remplace le point de vue de l'auteur d'un texte par celui de l'auteur anonyme de la grille de rubrique et pourquoi sont-ils omniprésents parce que c'est eux qui alimentent les bases de données et donc on prend les propositions de type A relation B c'est-à-dire par exemple c'est le modèle entité relation et par exemple la relation contient unit l'objet commande et l'objet produit et ces systèmes de gestion de bases de données sont devenus la norme technique de la gestion en général et donc de l'administration et donc du rapport entre les individus et les administrations c'est pas du tout un complot c'est que l'homme est un document comme un autre donc il va falloir rentrer dans ce format documentaire alors il y a des genres aussi comme la soumission de projet qui fonctionnent sur le même modèle c'est-à-dire que c'est le taux de recouvrement lexical entre l'appel à proposition et la soumission de projet qui va déterminer son sort dans beaucoup de cas du moins il y a une proportion qui serait à étudier sachant que le projet doit être commencé voire fini pour être accepté sur présentation anticipée des résultats sans quoi il n'est pas assez séduisant que la soumission de projet décrit le projet comme un processus industriel on retrouve le processus c'est-à-dire qu'il va falloir dire dans trois ans au quatrième trimestre combien de moins hommes ou de moins femmes et quand sera donné le work package enfin le compte rendu du work package puisque tout peut être tout doit être séquentiel de façon à pouvoir être financé alors ces constatations pourraient être étendues au CV et à d'autres genres sachant que maintenant le CV est devenu un genre privilégié aussi pour les enseignants précarisés c'est-à-dire en Suède où les directeurs d'école ont le droit de licencier les professeurs des matières les moins demandés le gouvernement prend à sa charge la formation à la recherche d'emploi des professeurs licenciés leur enseignant obligément comment rédiger leur CV une sorte de bouclage général alors j'en viens au point maintenant d'évoquer ce que je me propose de faire c'est d'évoquer brièvement les domaines dans lesquels j'ai abordé on pourrait aborder la question de la résistance des objets culturels d'abord à propos du plurilinguisme et ensuite à propos des œuvres l'opinion commune que les langues sont des instruments de communication relève sans doute d'une double méprise ce ne sont pas des instruments et ça ne sert pas à communiquer ce ne sont pas des instruments parce que le langage n'est pas un moyen est-ce qu'on va dire que l'air est l'instrument des oiseaux absurde on est dans le langage on l'entend in utero avant la naissance on y est déjà adapté si vous mettez une tétine avec des électrodes le nouveau-né peut-être plus fort quand il entend la langue maternelle et donc il y a toute une évolution on est dedans on le fait évoluer mais il évolue avec nous on fait avec il y a un environnement sémiotique qui est caractéristique de notre espèce et c'est le couplage avec cet environnement qui fait des œuvres notamment littéraires enfin là des œuvres littéraires mais aussi des autres systèmes de signes on est aussi dans les autres systèmes de signes qui font le moyen de l'interaction entre nous et notre environnement qui est peuplé de signes il n'est même je dirais presque peuplé que de ça on a été est-ce qu'on a été dans le ici et maintenant depuis le début de cette réunion je n'en suis pas sûr l'idéologie managériale telle qu'elle est exprimée dans le cadre européen de référence pour les langues qui sert maintenant de cadre général à l'enseignement au Mexique pour apprendre l'espagnol on prend le cadre européen etc est particulièrement intéressant parce que il met dans ce document de 464 pages il n'est jamais question des œuvres mais qu'est-ce qu'on va appeler un texte ? c'est quelque chose qui correspond à une action utile c'est ce qu'on appelle la pragmatique ils ont une certaine vision restreinte à la pragmatique donc un livre une étiquette de supermarché c'est exactement la même chose on va appeler ça un texte il y a des listes passionnantes je pourrais vous les donner et donc Homer et une étiquette de pizza surgelée on est arrivé non non mais on est arrivé à le mettre dans la même catégorie alors bien entendu ce cadre de référence pour les langues sert à faire entrer les œuvres dans le monde marchand ou le monde marchand dans les œuvres ça revient exactement au même mais disons à banaliser les choses de façon à pouvoir les évaluer vous voyez il y a des niveaux il y a 6 niveaux enfin 6 voilà moi je suis B6 B3 toi t'es 2, 4 B2 etc et il n'y a aucun contenu et justement c'est pour ça que c'est adaptable à toute situation vous voyez c'est une grille d'évaluation c'est tout c'est à lire sur 52 occurrences du mot œuvre dans ces 464 pages il y en a 48 dans l'expression mettre en œuvre et les autres occurrences de œuvre sont dans des listes de dans des listes dans des tableaux vous voyez ils sont décontextualisés bon il ne s'agit pas de jeter la pierre les collègues sont pleins de bonnes intentions simplement ce genre de choses comme cadre général dans l'apprentissage des langues quelles qu'elles soient ça va très loin notamment parce que il y a une différence entre une langue de culture et une langue de service des langues de service c'est très utile il y en a toujours eu ça sert à des échanges c'est l'anglais de Hall d'Hotel mais l'anglais de Hall d'Hotel n'a pas d'histoire il n'a pas de corpus et c'est un code si on dit les langues sont des codes à ce moment là c'est la meilleure des langues bien sûr si on dit c'est plus que des codes c'est autre chose que des codes à ce moment là on ne peut pas être confondu avec une langue de culture d'ailleurs les anglais dans les congrès internationaux ont beaucoup de main à se faire comprendre ils parlent trop bien etc etc vous voyez c'est pas si simple que ça vous voyez vous êtes en linguistique traduisez en anglais signifiant, signifiez vous n'arrivez pas eux sont des intentionnalistes c'est des augustiniens le meaning c'est déjà l'intention signified signifier ça ne veut rien dire ils ne sont pas traduits c'est leur problème je veux dire Saussure a été traduit très tard mais surtout ça n'a pas été intériorisé donc tout simplement même dans ce domaine scientifique c'est incompréhensible parce qu'il y a des traditions culturelles différentes et le reviewer qui va voir Benveniste dans la bibliographie va mettre inconnu non mais je l'ai vu pas pour un de mes articles d'ailleurs bon de la même façon que j'ai vu le gatekeeper dire à un collègue il doit y avoir une idée par paragraphe il y en a plusieurs dans ce paragraphe et donc refuser bon alors quand on nous parle des revues internationales très bien mais pourquoi faire du rating en fonction des revues aucune raison tout simplement parce que il y a une concentration de ces revues sur des grandes entreprises qui ont fait monter les prix de façon faramineuse d'ailleurs ces dix dernières années au point que on se demande si la société de la connaissance vise à répandre les connaissances ou pas j'ai vu au à la conférence du web mondial Nelly Creus la responsable européenne pour les nouvelles technologies arrivait à la tribune avec des menottes alors c'était le moment du succès de ce célèbre roman érotico-sado-masochiste dont le héros était un banquier mais je je ne vais pas persifler plus longtemps et Nelly Creus déclare libérer les données ça c'était avant libérer les données mais les données lesquelles les vôtres donc peut-être que la société de la connaissance c'est c'est vous qu'on connaît c'est pas vous qu'on va aider à connaître enfin un doute se profite dans mon esprit là qu'est-ce que cette société de la connaissance en tout cas ça peut être aussi une société du contrôle quand l'élève a son carnet informatisé quand le tableau numérique envoie à l'inspection tous les mots qui sont écrits sur le tableau vous voyez les parents d'élèves qui ont refusé la numérisation du carnet scolaire ne sont pas écoutés qu'est-ce que ça veut dire se faire numériser dès le plus de l'âge d'autant plus qu'après ça rentre dans les big data c'est-à-dire ça va votre à 44 ans il n'est pas impossible que votre DRH voit votre carnet scolaire il n'y a aucune raison que ces données c'est peut-être vous qu'on connaît et non dans la société de la connaissance est-ce qu'on a besoin de vos connaissances je viens de vous dire que non vous pouvez soigner des vieillards si vous n'êtes pas délocalisable mais c'est tout donc je laisse ouverte cette question des langues sachant que même d'un point de vue économique le multilinguisme est beaucoup plus rentable que le monolinguisme il y a eu des tas d'expériences sur bon il y a eu le recul de Renault sur le tout anglais il y a eu des expériences négatives les irradiés d'épinal parce que la machine la documentation était uniquement en anglais et elle avait été mal comprise il y a eu toutes sortes de cas positifs et négatifs même des professionnels de la banque il y a un que j'ai rencontré dont le métier consiste à téléphoner en Asie le matin en Allemagne à midi et aux Etats-Unis l'après-midi qui me dit avec l'anglais on perd 50% de la communication il me dit allemand japonais j'embauche donc vous voyez la langue monolingue c'est aussi enfin disons le privilège donné à une langue de communication sur l'ensemble des langues de culture est quelque chose qui est vraiment un des chevaux de train de l'idéologie managériale il y a des langues scientifiques tout simplement il y a d'ailleurs d'autres langues véhiculaires possibles et enfin sur la question des des œuvres je voudrais dire que la la perspective ne peut être que multinationale c'est j'ai parlé à un moment et on me l'a rappelé d'un corpus européen tout simplement parce que Kundera avait écrit le roman a fait l'Europe j'ajoutais c'était au 18ème c'était mieux et avant c'est vrai c'est à dire vous avez au programme de la grègue le roman français au 18ème ça ne veut strictement rien dire c'est à dire il y a Richardson Rousseau Goethe tout le monde se lit et se répand il y a l'espace culturel tout simplement parce que les corpus sont multilingues l'espace culturel est multilingue et c'est pareil pour les autres disciplines artistiques et si on regarde au fond le moment où sont apparues les sciences humaines c'est à dire fin du 18ème c'est le cosmopolitisme du lumière et la création du comparatisme qui sont à l'origine des sciences sociales c'est en même temps Kant, Schlegel Humboldt etc. sont des gens qui se posent le problème de la diversité humaine Humboldt commence comme ça il travaille d'abord sur la diversité des sexes il trouve qu'il y en a trop peu il passe à la diversité des nations il y en a déjà 300 et puis ensuite il finit par la diversité des langues il y en avait encore 10 000 on en a perdu 4 000 en pourtant dans un silence de mort et le comparatisme le comparatisme et la perspective historique sont la méthodologie générale de l'ensemble des sciences de la culture ou sciences humaines et sociales on ne peut pas se passer de ces dimensions donc il s'agit de déployer cette diversité et c'est ça notre objet c'est à dire que le comparatisme alors cela dit le comparatisme n'a pas seulement pour but de décrire des spécificités mais aussi des normes générales c'est à dire il y a un regard ethnologique et il y a un regard anthropologique qui on voit ce problème là déjà dans la philosophie des formes symboliques de Kassirer et un point de vue philosophique et notamment éthique dépasse la généralité comme la spécificité le problème c'est pas de c'est pas de c'est de sortir de l'universel la pensée philosophique traditionnelle a toujours été dans l'universel comment va-t-on passer de l'universal au général de façon à reconnaître la spécificité des des individus des hommes et des femmes en tant que membres d'une population réglée par ses coutumes tout en affirmant leur égalité absolue en tant qu'individu alors même que les normes sociales se plaisent ordinairement à souligner leur disparité c'est un problème qui a affaire d'une part avec les droits de l'homme et de l'autre avec la démocratie puisque la démocratie c'est le moment tout à fait ponctuel d'une égalité entre les inégaux des gens que tout sépare mais qui à ce moment là auront le même droit à ce jour là pour cette action là et c'est un problème qui est agité à propos de l'explosion des inégalités tout simplement parce que et ça a été dit si la technologie je cite si la technologie c'est un entretien récent d'un d'un informaticien dissident si la technologie concentre les richesses elle va devenir l'ennemi de la démocratie et de toute façon l'égalité temporaire ne au moment d'un vote ne peut être maintenue que la liberté sans l'égalité ne signifie rien que la liberté d'exploiter d'être exploiter ce qui est la liberté d'entreprise vous voyez et c'est d'ailleurs le socialisme de marché a mis ces questions là tout à fait à l'ordre du jour mais démocratie veut dire aussi droit à l'information que veut dire droit à l'information quand un moteur de recherche vous donne déjà des informations différentes parce que on n'a pas le même profil tous les deux donc sans parler du droit au secret que signifie le droit au secret quand toutes les données sont répertoriées même dans les machines à voter d'ailleurs la question s'est posée et la démocratie n'est pas simple parce qu'elle accompagne et suppose les trois domaines fondamentaux du développement humain le droit au soin le droit à l'éducation et l'état de droit supposant le droit à la sécurité et tout ce qu'on dit sur l'éducation peut se transposer mais très facilement à ce qui se passe dans le domaine des soins et de la santé en général on retrouve dans les hôpitaux exactement les mêmes problèmes que dans les universités et d'ailleurs on disait prodiguer des soins et prodiguer un enseignement du temps des professions libérales mais parce que cela paraissait une prodigalité d'une certaine manière ça demande une temporalité une étude de la personne etc pour ça que je crois d'ailleurs pas beaucoup aux les jeunes sont sur internet le soir donc on va leur donner on va remplacer les facs par les cours on va les remplacer par des vidéos d'accord mais le regard se perd ce n'est plus vous pouvez bachoter c'est ce que dit Bill Gates il dit des polycopes on en a toujours eu c'est vrai mais jamais l'idée n'a germé de remplacer l'ensemble de l'éducation par des polycopes et là c'est ce qui est en train de se profiler prenez l'exemple à Paris 4 le département d'Allemands a hérité de tout on a fermé tous les autres départements autour et il voit arriver très satisfaits les étudiants d'Allemands mais ils ne peuvent plus leur enseigner puisqu'on n'aura pas à créer des postes donc ils mettent en ligne des cours et donc ça se passe très vite on remplace le prof devient le simple répétiteur des cours en ligne très bien le cours en ligne mais attendez prenez la fondation écologie d'avenir vous avez Allègre elle est financée par l'Imagrin ça c'est Monsanto EDF et elle explique que le changement climatique et tout ça c'est des billes il y a Allègre qui en est l'initiateur il y a Luc Ferry c'est à dire deux ministres de l'éducation nationale qui sont là plus la secrétaire perpétuelle de l'académie des sciences quand le ministre est là qui va faire la vidéo je veux dire à l'heure actuelle il y a des opinions différentes dans l'université mais qui choisira la vidéo c'est évidemment l'administration là je pose la question et même si les vidéos sont là vous avez un historien génial à Montpellier 3 tout le monde va aller se brancher sur San Diego pour avoir le badge et même si c'est en ligne c'est pas pour autant que cette question là du choix sera résolue et derrière ça il y a aussi la question de la relation enseignante elle-même c'est-à-dire est-ce qu'on peut dématérialiser la relation enseignante c'est pas sûr du tout on peut faire le parallèle avec la prise de placebo il a l'air discurtois ce parallèle mais c'est comme ça un placebo on sait pas du tout comment ça marche mais tous les produits qui sont utilisés enfin tous les médicaments sont testés en double aveugle c'est-à-dire il y a la moitié de la population qui reçoit le placebo et l'autre l'autre échantillon reçoit le médicament or le placebo il marche de 30 à 60% c'est déjà pas mal et on s'est aperçu que d'une part quand il était perçu par une sommité chef de service ça marche beaucoup mieux que quand il est prescrit par l'aide soignante ou quand il est donné ça ne marche pas quand il est mélangé avec la nourriture donc il faut savoir pourquoi parce que l'égard dont témoigne le don du médicament et son acceptation dans la prise cet égard renforce le système immunitaire on a découvert ça et le fait que un propos vous soit adressé à vous et que vous vous reconnaissez vous êtes reconnu vous voyez il y a l'échange des regards c'est fondamental c'est pas en vidéo le fait que soit une identification soit un rapport personnel avec la connaissance telle qu'elle est incarnée d'une certaine manière va avoir lieu je connais une jeune personne qui a toujours eu 20 sur 20 en physique je lui dis pourquoi tu as choisi la géographie elle me dit parce que la prof de physique était moche et c'est pas du tout un trait d'humour c'est pas du tout un trait d'humour parce que j'ai sondé un petit peu les uns et les autres mon directeur de thèse je lui dis mais pourquoi vous avez fait de l'espagnol il me dit ah oui parce que le prof était sympa etc vous voyez donc toutes ces questions là qui fait que les informations ne sont pas enfin ce qu'on appelle l'information c'est pas ça la connaissance et la connaissance elle même est à la fois adressée et destinée sinon on ne s'en empare pas et on n'accroît pas la dette symbolique vous voyez cette question là sur laquelle je voulais finir c'est à dire que cette dette symbolique elle est accrue dans l'humanité de génération en génération c'est parce qu'on a reçu quelque chose qu'on veut le donner et là dessus il y a une anthropologie du don qui se trouve chez Marcel Mauss et dans toute la tradition anthropologique française et que l'on trouve aussi chez les économistes indignés qui comme par hasard appartiennent au groupement au mouvement anti-utilitariste en sciences humaines le Mauss ainsi ainsi nommé par acronyme en hommage à Marcel Mauss l'auteur de l'essai sur le don alors vous voyez à ma proche de vie ma chemine vers une perro-raison toutes les disciplines sont concernées intéressées et atterrées je pense que pour les linguistes ils pourraient analyser finement le langage des institutions refuser de transformer les disciplines leurs disciplines d'abord en discours d'accompagnement de la com vous voyez la sociologie des seins nus sur la plage ça marche bien bon 30 ans après le même auteur fait une sociologie de la fesse internationale donc il y a une sorte de radicalisation du discours d'accompagnement si je puis dire c'est d'ailleurs les sociologues qu'on entend partout dans les médias parce qu'ils correspondent à la demande laisser l'entertainment il y a une industrie culturelle elle peut être étudiée en tant que telle mais pourquoi faire des cours bidons sur les zombies ou les séries télé vous avez des zombies studies c'est pas la bon je veux dire on en a vite fait le tour il y a d'autres choses plus intéressantes ou en tout cas plus compliquées ne donner au numérique que sa place elle est auxiliaire c'est une noble place mais elle ne sera jamais qu'auxiliaire utiliser les humanités numériques pour promouvoir les humanités et les humanités ça sert à quoi ? ça sert à constituer le concept d'humanité il y aurait tout un travail à faire sur la notion l'histoire du concept d'humanité qui est par définition cosmopolitique c'est au moment où Viland qui crée la notion de littérature mondiale traduit homme du monde par Weltmann c'est qui est c'est qui est autre chose vous voyez c'est pas l'homme le monde mondain c'est le monde l'universalité et on est au moment où se définit la notion de droit de l'homme et de littérature mondiale alors on avait prévu de faire plutôt un entretien mais les nécessités de la captation vidéo ont fait que mon propos a été outrageusement monologique je n'ai dit que je n'ai abordé que certains points donc on va considérer que c'était un menu vous pouvez cliquer sur les items c'est à dire qu'il nous reste plus d'une demi-heure pour une discussion et je vous remercie de votre attention merci 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 Applaudissements